Donc, on s'est posé la question dans la première partie de cette émission. On est toujours avec Romain Canuti, Hillel Ben Khalifa et Michel Aliaga sur « Faut-il s'inquiéter ? ». Certains pensent que oui, il y a des raisons de s'inquiéter. D'autres non, parce que justement, on n'a pas notre 11 actuelle. Mais justement, dans le 11 actuel, on fait vraiment confiance à qui ? Sur cette partie, je voudrais vous entendre sur « Moi, ces joueurs-là, on ne les touche pas. » Je vais commencer, je vais vous dire « Roulis, c'est le gol. » Il a mis tout le monde d'accord. Il n'y a plus à discuter. Donc, pour vous, quels sont les joueurs sur lesquels il n'y a pas à discuter ? Ils jouent au point barre et à l'inverse, j'aimerais vous entendre aussi sur « Lui, ce n'est plus possible. » Mais quel qu'il soit. Mais là, ça va être aussi, selon ton caractère, c'est massacrant la tronçonneuse. Non, c'est votre sensibilité à vous. Après, j'ai conscience que ça ne fait que six matchs, etc. Mais bien sûr ! Massacre à la tronçonneuse, pour une équipe troisième du championnat. Je veux dire, mais massacre à la tronçonneuse dans le sens où, évidemment, ça dépend si on vient au Fosséen pour dire « J'attends décembre, je te l'ai déjà dit ça. » On attend de voir et tout. Le média training. Nous, on n'est pas dans le média training. Non, ce n'est pas possible. Sinon, on ne vient pas et on ne parle pas. La vérité du moment, on l'a déjà dit plusieurs fois. Moi, je n'en ai pas beaucoup, en fait. Il n'y en a pas beaucoup que je mets. Donc, Roulis, Balerdi, Merlin, qui est blessé, Hoy-Bierg, évidemment, Greenwood. Ça en fait cinq, ça. Et j'ai une belle aux satures. J'en fais cinq et je vais en rajouter un, pour moi, un et demi. Rô sur, je suis désolé, c'est incroyable qu'il n'ait pas eu sa chance une fois titulaire, ce joueur, par rapport à ce que tu as en magasin, avec deux imposteurs ou deux joueurs qui ont gagné au loto pendant quelques semaines. Et je pense que Mopé, quand même, il doit être un peu plus titulaire. Alors, tu l'as vu contre Nice, boum, tu le vois hier, il se crée une occasion deux minutes après, même s'il y a un super ballon de Rabiot. Hoy-Bierg, il ne se crée pas beaucoup d'occasion, à part le match contre Reims. Donc voilà, moi, c'est mes joueurs-là. Puis après, je suis désolé, gros doute sur Brassier. Cornelius, c'est pas mal. J'aimerais voir un peu plus Lirola et Garcia par rapport aux autres. Par rapport aux autres, Condogbia... Tu n'as pas parlé d'Oranger, monsieur. Non, il est blessé. Oui, oui, mais... Non, 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 Rongier, tu sais comment je le défends et comment j'aime l'homme et le joueur, mais non, il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Tu n'as pas parlé de Rabiot non plus ? Non, mais Rabiot, il est... Ah, pardon. Non, mais Rabiot... C'est pour le prochain match, la question ? C'est pour le prochain match ou... Sur les joueurs qui composent l'effectif de l'Olympique de Marseille ? Moi, contre Angier, je fais jouer Rabiot. Pas prêt ou prêt. Et je le fais sortir à la 55e. C'est obligatoire. Donc, avec les noms que tu as cités, on arrive quand même à 6-7. Oui, 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 oui. Mais par contre, je ne peux plus Louis-Saint-Riquet arriver. Alors, je sais comment me dire, Michel, il y a raté un match. Louis-Saint-Riquet, tu y as encore, tu as fait fixette. Mais soyons objectifs. Moi, je ne l'ai pas vu faire la passe décisive à Lyon. Mais le pied, le ballon, il va sur l'Irola. Il a été bidon. Contre Reims, il n'a pas été bon. Donc, il est devenu un joueur correct. Il était bidon. Il est devenu un joueur correct. Ce n'est pas sérieux. Si tu veux avoir des ambitions, ce n'est pas sérieux. Et puis, Arryt, il a été exceptionnel à Brest. Puis, ce soir, il est à son niveau. C'est-à-dire, pas bon. Donc, Brassier, j'ai dit qu'il manque un Condogbia. Compliqué. Voilà, un petit peu ma revue d'effectifs. Il a fait le tour. Il a oublié juste un joueur. Et c'est peut-être le joueur qui passe un peu toujours au travers des critiques. C'est comme si ce joueur, on oublie de le noter à chaque fois. Il est toujours là. Amir Murillo, alors qu'il, à la base, est un pur élit. Un élit au Panama, il joue. Je ne l'ai pas mis dans mes joueurs que je veux mettre. Non, non, non. Ce que je veux te dire, c'est que c'est un joueur qui, aujourd'hui, dans le système de De Zervia 3, tu n'en as pas, en fait. Tu n'as pas, c'était Chansel Mbamba, en fait, le joueur du troisième dans l'histoire. Mais Amir Murillo, il joue défenseur droit, qui bascule en latéral droit. Il ne prend plus le couloir. Alors que c'était, finalement, sa plus grosse qualité, c'était qualité de débordement et de marquer. Et aujourd'hui, donc pour moi, si tu reprends Seb, ni Brassier, ni Murillo. Donc, ta défense derrière. C'est pour ça que tout le monde voit depuis le début de saison. Ce n'est pas juste une notion d'automatisme. C'est peut-être, à l'instant T, c'est la qualité des joueurs intrinsèques pour jouer ce système-là. Il est très, très technique, le système de De Zervia. Pour moi, Brassier, j'arrive peut-être qu'en... Dans un an, vous allez me dire, je parlais de Brassier. Pour moi, Brassier ne peut pas jouer titulaire avec ce système-là. Brassier, bloc bas, défenseur dur. Dans le duel, il n'est pas mauvais dans le duel. Il perd rarement, des duels. Mais avec le ballon au pied, il joue à l'envers. Il te joue à l'envers. Amin Harit, c'est un joueur de banc qui peut rentrer et te changer un peu la dynamique. Mais c'est vrai que, tu me demandes pour Angers, le 11, pour moi, il est très facile contre Angers. Vu que tu as Balardi qui revient, tu as Heuberg et Rabiot qui pourront jouer, il y a un roux que tu mets obligatoirement sur le terrain avec ce qu'il a déjà montré. Et tu peux le faire jouer aussi bien en neuf que sur un couloir. Il est bien meilleur que Wailly en numéro neuf. Parce que Wailly, pour le moment, ne me dit rien. C'est 25 patates quand même. Et 25 patates, c'est Greenwood. Quand il dit Seb mourir avec ses idées, moi, j'étais toujours resté cul par terre. Quand tu dormes, on n'a aucun entraîneur à un plan B. Il a le droit de changer de système aussi et de jouer, par exemple, une fois... Il a le droit, je n'ai pas dit il faut, de jouer avec Mopé et Wailly. Peut-être qu'Ouailly serait meilleur. Il a le droit de jouer avec une défense à quatre, avec deux latéraux, avec, par exemple, Lirola et Ulysse Garcia en attendant le retour de Merlin. Il a le droit. Je n'ai pas dit il va le faire. Parce que là, ça ne marche pas. Moi, je suis désolé. Il n'y a pas des joueurs avec les pieds suffisamment compétents, on va dire, de qualité, pour jouer avec ce système-là. Wailly, il est tendre. Peut-être qu'avec Mopé, ça serait mieux. Et Murillo, ce qui est énorme, c'est que c'est un joueur de couloir, qui a des qualités, qui a un bon pied. Et tu sens qu'il a le frein à main, il revient toujours derrière. Il a peur, il n'y va pas. Donc, où c'est les consignes ? Non. Tu sais que ce n'est pas les consignes parce qu'il fait ça à chaque fois l'entraîneur. Dès qu'il voit Brasquet, il va faire une passe au gardien. Jamais tu ne vas te faire ta prise de balle. Pourquoi il est transformé comme ça ? Il est timoré alors qu'il ne l'était pas. Je ne comprends pas. Problème, je trouve, Murillo sur ce côté droit. Et tu vois la facilité de se dire, sur ce match de Strasbourg, au vu de ce qu'on a montré, au vu des joueurs, se dire qu'on aurait fait Lirola, Murillo, Cornelius, Brasquet. Alors effectivement, tu gagnes parce que je pense qu'un Brasquet beaucoup plus axial, beaucoup moins sur ce côté gauche, beaucoup moins à jouer au foot. Mais c'est compliqué. Moi, je trouve que Lise Garcia fait une bonne rentrée et apporte vraiment ce que devait apporter. D'un coup, on a vu Lise Garcia avec des yeux, on l'a regardé en se disant C'est lui ? C'est génial ! Un mec à gauche qui fait des centres et tout. Tellement, en fait, on a eu Brasquet avant et c'est dur. On en est là. Je n'ai pas votre avis sur Louis-Henri qui a tous les trois. J'aimerais quand même. Parce qu'après, c'est moi peut-être qui fais une pic-7. Non, moi, je trouve qu'il y a des trucs sur lesquels tu fais une fixette. C'est mon avis. Mais pour moi, à Lyon, c'est une passe décisive. Pour moi, ce qu'il fait, c'est bien. C'est dans le bon tempo. Je n'étais pas le seul à le penser. Oui, non, non. Moi, pour moi, c'est une passe décisive. De toute façon, après, par contre, hier, je ne le trouve pas bon. Hier, je le trouve trop timoré. On doit avoir un joueur avec plus de caractère dans le jeu. Je ne dis pas gueuler. Dans le jeu, il doit personnaliser un peu plus le truc. Il n'a pas fait. Mais je trouve que c'est un joueur. Je ne l'enterre pas pour autant. Là, on est tous à vouloir Jonathan Rowe, Jonathan Rowe, Jonathan Rowe. Très bien. Mais moi, je n'enterre pas Louis-Saint-Riquet. Je ne suis pas loin de pencher pour l'hypothèse que tu soumettais. C'est-à-dire avoir Louis-Saint-Riquet. Parce que Louis-Saint-Riquet, toujours pareil, ça dépend du retour de Quentin Merlin et de si tu mets à gauche un mec qui monte vraiment. Louis-Saint-Riquet qui revient un peu intérieur. Je l'ai vu faire ça et je le trouve intéressant quand on a vraiment ce carré devant les trois et trois défenses. Et je n'ai aucune garantie que Jonathan Rowe peut vraiment imparner ce rôle-là. Ce qui est une certitude en tout cas, c'est que moi, je suis Greenwood, ça pique les yeux quand même. Hier, c'est le seul qui, quand tu parles de percuter, c'est le seul qui prend le ballon, qui va revenir, qui va essayer de frapper, de dribbler, de rentrer intérieur. Alors que les trois autres, un, il est malgé au duel, l'autre, il perd tous les ballons, l'autre, il est timide. C'est trop léger. Là-dessus, Greenwood, il est vraiment seul. On l'a critiqué soit 10 ans, il a été moins bon. Il faut voir qui il a autour de lui, les gars. Non, mais c'est pour ça que moi, il y a un truc que je... Alors, contre Nice, moi, je me l'explique dans le sens où Rongier, qui devait, je pense, monter et épauler Greenwood, qui ne l'a pas fait parce qu'il a pris un bouillon et que Melvin Barr, sur le côté, il l'a mis vraiment dans le dur à tel point que c'est Greenwood qui est descendu pour l'aider un peu parce qu'il lui a dit je ne vais pas laisser mon copain se noyer, ce n'est pas gentil. Je pense que c'était prévu qu'il l'ait parce qu'on a vu ces séquences où Condogbia revenait derrière. C'était vraiment intéressant pour le communier. Après, Murillo, je suis vraiment comme Bilal. Je ne m'explique pas pourquoi ce mec qui normalement doit et même si tu n'y es pas si tu n'es pas Danny Alves, Grande Époque, le fait de monter systématiquement, on l'a vécu à l'OM avec un joueur qui s'appelait Sakai qui a fait énormément de bien à Thauvin parce que Thauvin à droite, il avait Sakai qui montait. On savait que techniquement Sakai, ce n'était pas ouf mais comme il montait, il donnait un espace et Murillo, je ne comprends pas pourquoi il ne monte pas beaucoup plus sur ce couloir-là pour vraiment aider Greenwood et lui libérer un truc. Rabiot, il est rentré au bout de deux minutes, il a fait ça pour Greenwood. La frappe de Greenwood et il l'a fait contre Toulouse. Il l'a fait que contre Toulouse où il est monté au changement à la 15e. Juste un peu avant, il lui dit quand Nogbia vient derrière, Murillo prend le couloir. Ce que Michel parle, évoque la possibilité de remplacer Louis-Henriquet, c'est parce qu'on a aussi Rau, comme tu le disais, derrière, qui peut prendre sa place parce que si on avait Ily Manenjai ou si on avait l'année dernière, on a même joué avec Unai certains matchs où il était sur ce côté gauche. Donc là, c'est sûr qu'on préférerait voir Rau. Je suis un peu de ton avis romain aussi. Quand il y a le Quentin Merlin, je trouve que Henrique et Quentin Merlin, ça combine pas mal mais quand il n'y a pas Quentin Merlin, peut-être que c'est mieux d'avoir Rau. Par contre, et vraiment, c'est ni de l'ironie, ni provocateur, ni rien du tout. Moi, je ne souhaite plus voir Amin Arit, mais moi, ça fait des saisons donc je ne suis absolument pas crédible sur le sujet. Mais quand je réfléchis, je me dis qui on pourrait mettre à la place d'Amin en numéro 10 dans ce système de Zerbien et en vérité, je ne me réponds pas. Alors moi, j'aurais voulu voir Kone, mais il est blessé. Tu as pris un mec à 40 millions d'euros de prix avec coefficient d'achat et à un moment donné, il n'est pas international à l'argentin, mais c'est le futur de l'Argentine. Mais à un moment ou à un autre, tu es d'accord avec moi ? Il faut le lancer à un moment ou à un autre. Hier, il n'aurait pas fait plus mal que l'Arit. Tu le vois à un moment sur la première touche de balle, il est dos à la cage, il arrive à mettre une touche de balle à Mopé. À mon avis, il est un peu tendre poulet encore. Mais c'est mon avis, mais il faut lui donner sa chance. Quand je te dis qui tu veux voir jouer, il faut aussi quand même, il parle de concerner un groupe, il faut qu'Auro et il débute un match quand même. C'est là-dessus. À un moment donné, il débute un match, il tient plein de blessés. Ça serait bien au Vélodrome contre Angers. Si tient pas Quentin Merlin... Fais le début de un match. Si tient Quentin Merlin, Angers, ça va être regroupé tout le monde. Je sais pourquoi il n'a pas fait démarrer. Tu sais pourquoi il ne le fait pas démarrer ? Et je redis, et Carboni aussi. Tu sais pourquoi il ne le fait pas démarrer à Rho ? Si vous avez lu l'interview de Rho dans le média anglais, où il dit en gros... C'est atlétique. C'est atlétique. Où il dit... C'est vrai que parfois, je suis perdu. D'accord ? C'est-à-dire que tactiquement, Louis Saineriquet, il va jusqu'au poteau de Caronner pour défendre. Et il se fait les allers-retours. C'est... Je pense que c'est pour ça. Il y a un équilibre d'équipe à respecter. Il y a un équilibre. Et Rho, tu le sens que c'est un mec quand il a le ballon, il y va un contre un. Je sais que tu fais la mouin, mais la réalité, peut-être qu'il ne le fait pas démarrer pour ça. On en a parlé avec Bastien. Est-ce qu'on peut imaginer pour la suite de cette Olympique de Marseille voir une Côte-Noblade devant la défense et Holberg et Rabiot un cran plus haut en relayeur avec Rho à gauche, Greenwood à droite et pourquoi pas Mopé dans l'axe. C'est une solution qui vous semble viable pour utiliser toutes les forces en présence ? C'est un 4-3-3 que Deux-Herbys a mis en place il y a un petit moment. Ce que je te dis, il se réinventait. Il n'est plus vraiment... Voilà. Et après, peut-être, et effectivement, c'est arrivé à plein de coach qui se disent voilà, la Ligue 1... On a des belles théories là-dessus avec Villeneuve. Parce que là, on est d'accord que ce match à Strasbourg, on l'a perdu au milieu de terrain. Oui, 100 fois. Donc, si tu as Condombia, Holberg, Rabiot au milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont te marcher dessus. Je pense qu'on l'a perdu de partout. C'est-à-dire que... Il n'y a pas eu un seul beau joueur qui a remis Roulis. Il n'y a pas un domaine où on s'est dit... Il fait des choses. Après, tu changes juste les numéros 10. C'est pas tout ça en même temps. Tu changes juste les numéros 10. Peut-être qu'on ne perd pas. Nancy, tu le mets avec le maillot orange. Et Harry, tu le mets avec le maillot bleu. Peut-être que tu ne perds pas. Mais tu sais que tu as une réponse. Tu peux avoir Louis-Henri Quero et Greenwood. Oui, oui. Avec Greenwood qui joue dans le rôle de meneur de jeu. Il sait le faire. Il l'a déjà fait. Et Greenwood, il est capable de prendre ses responsabilités et d'être libre plus ou moins sur le terrain parce qu'il sait entre guillemets tout faire. Il s'est éliminé. Il sait jouer dans la cage. Il s'est joué en appui. Il a la frappe des deux pieds. Il sait faire aussi des passes. Donc, tu peux mettre Robe d'un côté et Louis-Henri Quero de l'autre côté et Greenwood dans le rôle de jeu. On peut. Mais moi, vraiment, pour Angers et parce que tu disais défense regroupée, j'aimerais vraiment parce que c'est une logique, j'aimerais vraiment voir Carboni sur ce match installé au poste de numéro 10 contre Angers parce que je me dis et c'est... En même temps, on ne prend pas trop de risques contre Angers. Non, non. Alors, on ne sait jamais... Ah, c'est les plus mauvais si on commence à avoir peur d'Angers. Mais peur, non. Peur, non. Mais tu vas jouer contre un bloc bas. Marque pas les 25 premières minutes. Le public va siffler si tu fais ton petit jeu. Non, mais au-delà... Moi, ce que je veux voir, c'est qu'à Carboni, je veux non seulement qu'il joue, mais je veux non seulement qu'il y ait un discours qui est de lui dire garçon, tu as du football. Fais. Fais. Tu vas avoir Ro à gauche ou Xenriquet, machin, on ne passe sur débat. Greenwood, devant toi, tu vas avoir Nil Mopé ou quoi que ce soit. Derrière toi, tu vas avoir Ro à Bière, Rabiot pour assurer le truc. Donc, concentre-toi sur ton football. Montre-nous. Joue comme si tu étais dans... Alors, on va rentrer dans le cliché, comme si tu étais dans la Tampa, la machin, comme si tu as commencé le football. Vas-y, montre-nous. Et parce que c'est un joueur prêté, parce qu'il est argentin, parce qu'il est de l'Inter de Milan et qu'on n'a pas... Même s'il a un peu de temps de repouler pour reprendre ton expression, le mois de mai, il est très rapide pour lui. Et il va peut-être partir. Montrons-le maintenant. On se le montre une fois. Comme ça, on voit. Et comme ça, les prochaines fois, si ça ne marche pas, on reconsidérera d'autres options. Alors après, vous allez me dire, mais tu es en train de dire qu'il ne va avoir qu'un match, le garçon, pour jouer. Je vais dire, il va avoir un match en des conditions optimales. Après, il aura toute occasion, s'il rate ce test, de ressortir du chapeau. Mais au moins là, on va se donner cette option-là. Après, il peut faire une Louis-Saint-Denriquet, c'est-à-dire saisir sa chance sur un match et être performant et être bon. Après, tu ne le lèves plus. Attention. Imagine, il joue vendredi, il est décisif. Je ne l'imagine pas. Au moins, il est court physiquement. Mais Louis-Saint-Denriquet, à Brest, après, tu ne le lèves plus. Même si je l'ai critiqué. Dans le même ordre d'idée, moi, en tout cas, j'ai beaucoup soutenu UAUI parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, par rapport à l'Anse l'année dernière, criche moins avec l'Olympique de Marseille, se dépende sans compter. Mais comme l'a souligné Michel dans la première partie de notre émission, à peine Mopé est rentré, il s'est déjà créé une occasion. Et pour l'instant, UAUI, je ne sais pas si je l'ai déjà vu tirer au cage sur l'ensemble des matchs. Est-ce que Bilal, à un moment donné, il faut, comme avec André-Pierre Gignac ou d'autres attaquants qui sont passés par l'OM, le Zerbil a dit, c'est mon numéro un, en deux, il y a Nîmes Mopé. Est-ce qu'il faut lui donner la confiance pour arriver à le faire éclore à Marseille et on sait que ce n'est pas facile ? Ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit non, l'Aouaï, je t'aime bien, mais tu vas faire un petit tour sur le banc, Mopé va prendre ta place et à toi de regagner ta place. Quelle est ta philosophie ? Quelle est ta vision sur ça ? Moi, je pense qu'il peut le griller en le laissant encore sur le terrain. Donc, tu peux aller trop loin. C'est-à-dire, tu vois, il y a des joueurs où tellement ils l'ont laissé, le mec, mentalement, il est cuit. Et le Vélodrome, une fois, deux fois, contre Angers, tu touches Caneck contre Angers, ils vont vraiment le prendre en grippe. Moi, je suis le coach et je vais même vous dire dans le recrutement d'Aouaï, moi qui ai suivi Brighton et en plus, tu regardes la data de Brighton, dans le rôle de ce joueur-là, jamais, même le choix d'Aouaï, il me paraissait surprenant. Le choix de Mopé, il était très cohérent en deuxième attaquant. De Zerbi, il a validé Ouaï pour autant. Oui, mais moi, j'étais surpris parce que dans le jeu de Zerbi, vraiment, le rôle du numéro 9, c'est 9,5, ce n'est pas 9. Il vient toujours jouer dans le cœur du jeu. Et Ouaï, sur ce que je vois, dans le cœur du jeu, ce n'est pas un joueur qui sait tenir face à quelqu'un qui te tape dans le dos. Mopé, 1m71, tu peux essayer de lui prendre le mal dans les pieds. Ils ont souffert, les niçois au Vélodrome. Donc moi, je suis d'accord avec lui structurellement, avec toi, Bilal. Mais par contre, je le fais jouer contre Angers. Je vais t'expliquer pourquoi. Sinon, tu le perds. Parce que contre le PSG, imaginons, le prochain match au Vélodrome, c'est le PSG, après Angers. On est bien d'accord. Je pense qu'il y aura Mopé contre le PSG. Donc moi, je prends le pari, je les mets tous les deux, je mets une équipe offensive, tu vas jouer bloc bas, à déséquilibrer. Mais en tout cas, j'en vois. Je prends, en tout cas, essayer de prendre Rowe, Mopé et Ouaï. Je lui dis, voilà, garçon. Comment du coup ? Je joue avec deux attaquants de pointe, je n'ai pas peur. Ou Mopé juste derrière, si ce n'est pas Camboni, juste derrière Ouaï et Rowe sur un côté avec Greenwood. J'en vois. Ça peut le faire. Je suis contre Angers. Je suis désolé, je les ai vus, tu l'as dit toi-même. Ce n'est pas Strasbourg. Strasbourg, on le savait. Ils avaient mis trois buts contre Lyon, Rennes, Lille. On le savait. Angers, on a vu. Ils vont jouer bloc bas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même s'ils ont les consignes de nous presser. À un moment donné, bon, voilà. Donc, j'estime que contre Angers, c'est Ouaï, Minot. C'est maintenant. Parce que... Mais est-ce que, comme l'a dit Villel, tu as un peu peur d'aller trop loin et qu'après, il soit prêt en grippe ? Il sera prêt en grippe et je ne jouera pas contre le PSG. Il faudra peut-être, tu verras ce qui se passe à Montpellier et tu attends après le PSG pour le remettre. Mais il faut laisser passer le match du PSG. Là, c'est Minot. C'est vendredi, pour moi, pour moi, c'est un des premiers tournants de la saison. Dans le sens où on va voir sa composition d'équipe, on va voir s'il va faire des choix forts, on va voir s'il va relancer d'autres joueurs, on va voir s'il va relancer d'entrée, s'il rejoue d'entrée, Ouaï. Ça peut être un élément de bascule, selon moi, de la saison, même si l'adversaire est soi-disant abordable. Parce que cette défaite qui arrive à Strasbourg, on est d'accord, on lève l'euphorie, etc. On le sentait quand même arriver. On n'a pas surdominé les matchs. On s'est dit, on s'est baladé. Moi, j'avais dit que mal tu nul, je prenais. Mais moi, dans le jeu, je me disais, si on n'a pas la réussite qu'on a depuis le début de saison, parce qu'on a une réussite chirurgicale, avec, tu parlais, des X goals, des expecting goals, on l'a encore vu sur ce match. Après, c'est ce que Michel a dit. Le Goal, il a fait des parades. Et nous, il en a fait combien ? À la mi-tane, tu peux être 3-0. Eh oui, sans problème. Après, il y a une autre arrêt. Si c'est par quoi là, il y a 3-0 en face. Parce qu'aussi, il y a un petit pénalty qui est pacifié. Alors, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il marque le pénalty, il ne t'en met pas deux ou trois derrière. Il y a un pénalty quand même pour l'OM qui n'est pas contre nous, faute de Cornelius en début de match dans la surface. Il peut. Ça peut. C'est pas flagellé ou quoi que ce soit. C'est juste pour expliquer aussi le biais cognitif. Parce que des fois, on a l'impression que tous les arbitres sont contre nous. Quand c'est contre nous, on fait des parties dédiées de talk, on en revient le talk d'après. Quand c'est pour nous, on n'en parle pas. Mais donc, on peut être 3-0 à la mi-tane. Mais moi, je pensais que comme on était clinique, on pouvait revenir malgré tout. Ça a failli se faire sans l'arrêt un miracle. Donc, si je vous suis, quand l'équipe est au complet, même si avec Babou et Margot, ce que j'embrasse, on a déjà fait des centaines de talks où on dit c'est tout un groupe, etc. Mais pour dessiner un peu votre 11 à vous qui serait idéal, c'est-à-dire, on a tous les joueurs à disposition. On va jouer contre Paris. Vous, c'est quoi votre 11 idéal, Bilal ? Tu mettrais qui ? Bon, Roulie, on l'a dit dans les cages. Contre Paris ? Oui. En plus, c'est un autre match, Paris. Quand t'es Merlin à gauche, j'imagine. Quand t'es Merlin à gauche, je mettrais sur ce match-là, par contre, tu vois, je mettrais Condogbia, je mettrais Condogbia derrière avec Balerdi, soit avec Mourio ou soit Cornelius, tu vois. Donc, j'hésite entre les deux, mais... Dans le côté droit, donc, Cornelius et Mourio ? Je vais lever Brassier parce que j'aime pas Brassier, j'aime pas ce qu'il propose. Et après, au milieu de la lente, c'est censé avoir Rabiot. Du coup, ça te mettrait Condogbia-Axe, excusez-moi, Balerdi-Axe-Gauche. Je mettrais plutôt Condogbia-Axe-Gauche à la plage de Brassier, tu vois. Ok. Et Cornelius Axe-Droit ? Ou Mourio Axe-Droit. Ok. Mais ils jouent actuellement, Balerdi et Mourio. Et si tu joues à 3 comme il fait en ce moment, c'est Mourio, Balerdi. Il y a les terrains et Holberg avec Rabiot. Il y a les terrains et Holberg avec Rabiot. Greenwood. Sur ce match-là, je laisse Luis Enrique et je tenterai Rowe et Mopé devant. Donc, Roi à droite ? Oui, Roi à droite et Greenwood dans le cœur du jeu. Je ne veux pas le voir avec Nuno Mendes ou avec Hakimi. Je veux le voir dans le cœur du jeu. J'ai contre Paris, c'est-à-dire que si on joue contre d'autres équipes, tu serais amené à changer ce rose ou c'est ce que tu pourrais reconduire ? Non, surtout pour Paris. C'est vraiment Paris. Moi, parce que tu vas jouer un match quand même. Je me demande comment tu vas réussir à contenir un barco-là. Je vois les errements défensifs. J'ai très, 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 très peur de ce couloir droit. Ok, on aura le temps de parler de Paris. Bon, on a fait le tour de l'effectif. On passe tout de suite à la troisième partie de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada